Avant propos, dans cette vidéo, je vais prononcer le nom de l'autrice de manière francisée, à savoir Ursula K. Le Guin plutôt que Ursula K. Le Guin. C'est mon choix. De plus, on va parler de doctrine et de philosophie plutôt chargée sur le plan politique, propice à déchaîner les passions pour pas mal de gens. Pour moi aussi d'ailleurs. Alors, juste au sujet des commentaires, je serais ravi que vous fassiez preuve de bienveillance dans les échanges. Merci d'avance et bisous à Marie. Pour être clair, Ursula Le Guin ne s'est jamais, me semble-t-il, revendiquée en tant qu'anarchiste. Je l'ai interrogée à ce sujet. Elle m'a répondu qu'elle ne se disait pas anarchiste parce qu'elle ne croyait pas le mériter. Elle n'avait pas fait assez. Je lui ai alors demandé si elle était d'accord pour que nous, nous la disions anarchiste. Elle a répondu qu'elle en serait honorée. Je n'avais lu que Terre et Merde, Ursula Le Guin, au moment où j'ai appris la nouvelle de sa mort en 2018. Alors bien sûr, je connaissais certaines de ses oeuvres cultes, je connaissais son aura d'autrice, les nombreux prix, Hugo, Nebula et Locust qu'elle a remportés. Sacrée collection. J'étais aussi vaguement au courant que son oeuvre avait une certaine résonance avec des sujets et des mouvements sociaux et politiques desquels je me sens assez proche, comme par exemple le féminisme. Et j'avais senti aussi ce petit grain de philosophie qu'il y avait à la lecture de Terre et Mer. Terre et Mer, qui est un cycle fantasy qui parle de thèmes comme le passage à l'âge adulte ou le voyage initiatique. Donc en 2018, j'ai su qu'on déplorait la perte d'une grande autrice de littérature, science-fiction et fantasy. Je l'ai su. Mais il a fallu jusqu'à récemment, jusqu'à ce que je découvre d'autres oeuvres d'Ursula Le Guin, pour que je le comprenne réellement. Et que je le déplore, moi aussi, à mon tour. Parlons des dépossédés. Les dépossédés est un roman de science-fiction publié en 1974 et traduit puis publié chez nous en 1975. Il s'intègre à un cycle, le cycle de Hayne ou de L'Écumène, qui comprend d'autres romans, dont le plus connu est La Main Gauche de la Nuit. Ne vous inquiétez pas toutefois, vous pouvez attaquer le cycle par où vous voulez, les romans partageant le même univers, parfois des personnages, mais proposant chacun une histoire qui se suffit en elle-même. Au niveau du sous-genre de science-fiction, si vous tenez absolument à avoir une étiquette, ou si vous voulez bien ranger les rayons de votre étagère, vous pouvez ranger les dépossédés dans le rayon Space Opera, même si ça ne veut pas dire grand-chose, hormis le fait que la diégèse se déroule sur plusieurs planètes. Dans ce cas-là, vaut mieux lui préférer l'étiquette que lui réservait Ursula Le Guin, à savoir, les dépossédés sont une utopie ambiguë. Sauf que vous n'avez pas de rayon utopie ambiguë, hein. Bah, fallait y penser. L'utopie ambiguë, elle est contenue dans l'univers fictionnel des dépossédés. Dans les dépossédés, on va découvrir deux planètes proches l'une de l'autre, tellement proches d'ailleurs que l'une est toujours un peu considérée comme la lune de l'autre, et vice-versa. Ces planètes s'appellent Uras et Anares. Uras est une planète, au fond, proche de la nôtre, tant sur le plan topographique que social. Il y a plusieurs nations, mais à une exception près, la majorité a adopté un régime libéral classique. Il n'y a pas de désastre en vue, les ressources y sont abondantes, tout va pour le mieux au premier regard. Mais ce n'est pas cette planète la plus intéressante. Parlons d'Anares. Anares est une planète désertique, aux ressources rares, pas vraiment un cadeau. Sauf qu'à sa surface vivent des femmes et des hommes qui ont fui Uras, des révolutionnaires dotés de la volonté de fonder un autre type de société, une société anarchiste. Avant d'explorer plus en détail le fonctionnement de la société Anaresti, qui est quand même le truc le plus important du roman, on va quand même parler un peu de l'intrigue et du personnage principal, Shevek. Shevek est un brillant physicien Anaresti, travaillant sur une théorie de l'espace et du temps, qui serait à même de faire progresser significativement la physique générale. Seulement, pour le bien de cette théorie, il va devoir se rendre sur Uras et chercher par la même occasion à réinstaurer le dialogue entre ces deux planètes et ces deux systèmes, chose qui n'a jamais été tentée depuis la création de la société Anaresti. Au niveau de la structure, le roman va suivre cette dualité entre ces deux planètes. Donc on va avoir le présent de Shevek sur Uras, et en alternance de chapitres, on va avoir des moments de son enfance sur Anarest, de sa construction en quelque sorte, de ses débuts en tant que physicien, de ses premières théories. Et bien sûr, par la même occasion, ça permet à Ursula Le Guin de dresser des parallèles très proches au niveau des chapitres et du séquençage entre ces deux sociétés que beaucoup de choses opposent. Uras, à savoir une société libérale classique, et de l'autre côté, les particularités qui sont liées à la société Anaresti, qui est une société anarcho-syndicaliste. Aïe aïe aïe, voilà un mot qui fait peur. L'évocation du mot anarchie, je sais ce qu'elle peut susciter chez certaines personnes, les images qui peuvent venir avec, on imagine tout de suite les militants habillés de noir qui vont casser des vitrines et tabasser du flic, ou celle de Barbu qui discuteraient entre eux d'une sorte de société utopique, c'est bien un mot votre rêve mais on vit pas dans le monde des bisounours. Je crois que cette image, je la trouve encore plus insupportable que celle des Black Bloc pour tout vous dire. Alors d'abord, non, juste non, on va, hop, oublier ces deux idées là, hop, on oublie tout, et on va essayer de s'intéresser déjà un peu plus froidement, en tout cas de manière un peu plus reposée sur l'idée, sur les concepts même de l'anarchie et de l'anarchisme, et puis après on va repartir dans le fabuleux univers des dépossédés, ok ? L'anarchisme, pour faire simple, est un courant de pensée qui esquisse une société possible, dont les plus hauts impératifs sont la liberté de tous et l'absence totale de formes d'oppression, alors en abolissant l'État notamment, mais il peut y avoir aussi plein d'autres formes possibles. Parce que l'anarchisme a été théorisé par de nombreux penseurs, ce qui donne naissance à plein d'autres sous-courants en fait, à plein d'autres formes possibles, donc on a les anarcho-syndicalistes, on peut en avoir les anarchistes individualistes, certaines autres formes de communisme libertaire, c'est un mouvement super riche. Là-dessus je peux vous conseiller un bouquin, d'ailleurs c'est lui qui m'a fait découvrir l'anarchisme, j'en suis à mes premiers pas, je ne suis pas un grand grand connaisseur, un grand théoricien de l'anarchisme, c'est un mouvement qui m'intéresse, mais j'ai encore plein de progrès à faire. Je vous conseille donc l'anarchisme de Daniel Guérin, qui est un petit bouquin de 95-90 pages, un truc comme ça, qui va vraiment vous théoriser toutes les formes, tous les courants anarchistes, toutes les formes de pensée. Alors, des impératifs de liberté pour tous et d'absence d'autorité, naissent bien sûr d'autres idées, d'autres concepts, comme par exemple un truc qui fait frémir les libéraux, qui est l'abolissement de la propriété privée. Mais ça aussi c'est la géométrie variable, selon les courants et selon les penseurs, il y en a qui vont reconnaître la propriété d'usage par exemple, en opposition à la propriété lucrative, d'autres qui vont considérer par exemple, qui vont théoriser la notion de possession contre la notion de propriété, qui est une forme d'oppression. Bref, c'est une philosophie riche, immensément foisonnante, comprendre bordélique dans le bon sens du terme, et qui a surtout ça de précieux, que ça va vous faire repenser un peu le cadre. Douter de l'immuabilité de certains concepts qui sont présentés comme le réel absolu, et ça va vous permettre de coller de coups de pied dans des zones de fausses évidences, de non-pensées. Et puis, si vous ne savez pas ce que c'est que l'anarchisme et que vous voulez le découvrir par le biais de la fiction, tout en étant très bienveillant, et bien dans ce cas-là, il y a les possédés qui vous tendent les bras. D'ailleurs c'est de ça qu'on parlait je crois. Bon, retour au bouquin. La société Anaresti a adopté un modèle qu'on peut définir comme anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire qu'elle s'organise autour de coopératives de production, syndicats, de fédérations, toutes représentées par la coordination de la production et de la distribution, la CPD, qui va... Non, se rassembler afin d'émettre un avis sur la coordination de la production et de la distribution. Bah oui, c'est une société anarcho-syndicaliste, pas du socialisme d'État ou un autre centralisme bizarre, Staline et compagnie. Non, pas du tout. Absence d'autorité, vous vous souvenez ? Donc, bah on s'inscrit sur des travaux librement selon les listes, alors des travaux spécialisés si on a une spécialité, ou même des travaux manuels, par exemple ramasser la merde, pelleter la merde, et tout le monde le fait, ça tourne. Tout comme les demeures et les habitations d'ailleurs. Bah oui, bannissement de la propriété privée, donc quand on va dans un coin, il y a forcément quelqu'un qui va tenir une liste des dortoirs disponibles ou des chambres disponibles, et puis on s'inscrit en fonction de ce qu'il y a, quoi. Absence d'argent, évidemment. Alors, comment ça peut marcher ? Parce que j'imagine déjà certains libéraux de l'autre côté de l'écran qui sont en train de faire de l'apnée. Eh bien, ça peut fonctionner avec des gens qui sont nés dedans, qui ont donc été éduqués, qui ont commencé à construire des automatismes sociaux, même des automatismes langagiers, pour pouvoir vivre et éprouver le bonheur dans une société où il y a une absence complète d'autorité. Et puis, je le rappelle, absence d'autorité, ça veut pas dire chaos, ça veut pas dire absence d'ordre. Mais je pense que vous l'avez pigé depuis le temps qu'on parle de l'anarchisme. Et c'est là où Ursula Le Guin a fait, je trouve, un taf admirable. C'est à rendre cette société, cette utopie ambiguë, crédible, à s'interroger sur ce que ça change dans les individus, dans leur comportement de tous les jours, à s'interroger par exemple sur ce que ça peut changer dans le langage. Un petit exemple, l'adjectif possessif, « mon tonçon, ma tassa, nos voleurs », qu'est-ce que ça peut donner dans une société où justement, il y a une absence de propriété ? Dans le pravic, qui est la langue qu'ont créé les révolutionnaires odoniens, les révolutionnaires odoniens, ce sont ceux qui ont justement conçu cette société sur Anares, dans le pravic, les adjectifs possessifs n'existent pas. Donc on va dire le mouchoir que j'utilise plutôt que mon mouchoir par exemple. Les adjectifs possessifs ne font pas sens pour les gens qui vivent sur Anares. Et puis il y a plein d'autres choses sur le plan social, par exemple quand un individu commence à prendre le dessus sur les autres, commence à cannibaliser la liberté d'autrui, parce qu'un anarchiste se bat pas pour sa propre liberté, il se bat pour les libertés d'autrui. Quand un individu commence à, hélas, cannibaliser un peu, à prendre un peu le dessus, on dit qu'il l'égotise. L'absence d'autorité va aussi se nicher dans l'intimité de la vie des individus, par exemple dans la sphère parentale, et bien il n'y a pas d'autorité parentale non plus, on reconnaît donc le principe de géniteur, mais l'enfant ne doit pas obéissance à son parent, d'ailleurs on utilise les termes le père, la mère, et non pas mon père, ma mère, donc on a le droit aussi à se revendiquer en quelque sorte des parents spirituels qui ne sont pas les géniteurs, et donc voilà, l'enfant ne doit pas obéissance, l'enfant est un individu, et l'obéissance parentale est considérée sur Anares comme une forme d'oppression. Pareil pour les liaisons amoureuses, où là il n'y a pas non plus de notion comme mon mari ou ma femme, il n'y a pas de rapport ni de propriété, ni d'obéissance à une forme d'autorité. Alors déjà rien que ça, ça pourrait faire un super bon bouquin après tout, c'est pas tous les jours qu'on a une société fictionnelle basée sur les travaux de penseurs anarchistes, c'est plutôt rare. Et si tout ce dont on vient de parler à l'instant ça titille déjà votre curiosité ou vous voulez savoir comment ça peut fonctionner, et bien allez-y parce que vous allez vous régaler dans ce bouquin, c'est ça moi qui m'a donné envie d'ailleurs de me plonger dans la lecture. Mais ça ne s'arrête pas là. Déjà il y a le traitement de la société d'Anares, parce que plutôt que de nous brosser une utopie à un grand renfort de termes mélioratifs, ou de nous coller de la pensée de philosophe à la Deleuze comme par exemple pourrait faire Damasio, Ursula Le Guin est beaucoup plus fine que ça. J'adore toujours Damasio, rassurez-vous, tout va bien. D'abord, la caractérisation de la société Anaresti fonctionnerait peut-être moins bien s'il n'y avait pas sa jumelle libérale, Euras, et ce jeu de va-et-vient entre les chapitres. Les parallèles se créent de manière implicite entre les rues des ateliers d'Abenay, où tout, de la production à la distribution, se déroule à portes ouvertes, et son penchant Euras-ti, à savoir les rues commerçantes que nous connaissons bien, que trop bien. Et bien sûr, au milieu, on a ce cher protagoniste, Chevek, qui va jouer le regard étranger, dans le style l'être persane. Ce cher regard étranger qui s'étonne de notre propre monde, mais en exergue ses singularités, qui pourtant nous paraissaient être une norme. Et puis la société Anaresti n'est pas parfaite. Puis quelle société saurait l'être, de toute manière ? Alors bien sûr, il y a des imperfections, il y a des moments un peu durs à vivre sur cette planète, qui viennent de la nature même. C'est une planète aride, un foutu caillou, dans lequel quelques incidents ou quelques problèmes météorologiques peuvent vite se transformer en une famine généralisée. Mais ça, à la rigueur, le système saurait s'en accommoder. Non, mais il y a aussi d'autres soucis dans la société Anaresti, qui viennent de ces individus, avec certains individus qui sont un peu plus égoïstes que d'autres, avec certains qui ont essayé de tirer un peu la couverture, qui vont être un peu démagogues, qui vont essayer de s'assurer une forme de pouvoir, même dans un monde sans autorité, c'est bien sûr possible. Et puis, dans l'organisation elle-même, anarcho-syndicaliste, la société Anaresti contient quelques graines possibles de discorde. Notamment, on parle d'absence d'autorité sur le papier, c'est superbe, mais Chevec et d'autres commencent à réfléchir en se demandant s'il n'y aurait pas une forme de pression sociale qui commence à justement remplacer une forme d'autorité, à devenir une forme d'autorité en soi, le joug social, le joug de ce que les autres pensent. Alors bien sûr, on a la CPD qui donne un avis à titre consultatif, mais en fait, on se rend compte que c'est pas si consultatif que ça. Ça devient de plus en plus un peu une forme d'ordre. Donc, c'est une forme d'autorité qu'il faut combattre, toujours. Donc, la société Anaresti est toujours en combat pour viser l'horizon anarchiste. Et c'est aussi de ça que parlent les dépossédés, c'est aussi s'intéresser sur le chemin. Ursula Le Guin s'intéresse beaucoup, généralement d'ailleurs, au chemin, cette idée de chemin. L'anarchie est l'idéal qui pourrait même ne jamais se réaliser, de même qu'on n'atteint jamais la ligne de l'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance vers elle. L'anarchisme est une méthode de vie et de lutte et doit être pratiquée aujourd'hui et toujours par les anarchistes dans la limite des possibilités qui varient selon les temps et les circonstances. Il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans dix siècles, mais d'avancer vers l'anarchie aujourd'hui, demain, toujours. Nous vivons dans le capitalisme. Son pouvoir semble inéluctable, comme l'était celui de la monarchie de droit divin. Tout pouvoir humain peut subir une résistance et être changé par des individus. La résistance et le changement commencent souvent par l'art et fréquemment par le nôtre, l'art des mots. Bon, ceci dit, Les Dépossédés est-il un roman militant ? Alors, j'ose croire que certains, peut-être, seront changés par la lecture de ce bouquin, se diront, tiens, peut-être que l'anarchisme est une belle chose, en tout cas, c'est un domaine qui est digne d'intérêt. C'est possible. Mais après, militant... Je pense qu'il est utile d'en rappeler que ce roman est né, a été publié dans une période un peu particulière, qui est celle de la guerre froide. Alors, évidemment, il y a eu plusieurs critiques, blogueurs et universitaires, qui se sont penchés sur cette lecture possible, à essayer de chercher des analogies entre Uras, Anares, et puis notre monde à l'époque de la guerre froide. Et il y a eu des universitaires qui ont pondu un papier, enfin, un universitaire qui a pondu un papier, en disant que Uras, Anares, pouvait représenter un peu l'URSS, et que Ursula Le Guin a essayé de réhabiliter l'URSS à l'époque de la guerre froide. Je suis pas certain, peut-être. On va voir si l'URSS a aboli l'État, je crois pas. A la rigueur, si on cherche un parallèle avec l'URSS dans le bouquin, ça serait plutôt la nation de Thu, ou Thu, qui, elle, a un fonctionnement communiste, certes, mais centralisé. Mais est-ce que toutes ces divagations politiques, est-ce que c'est vraiment bien le centre du roman ? Est-ce que c'est son but, s'il tentait qu'un roman puisse avoir un but ? Alors, les dépossédés, critiques du capitalisme, apologie de l'anarchisme ? Les moments qui m'ont le plus transporté dans la lecture des dépossédés sont pas les moments qui ont titillé l'intellect, donc pas tout ce qui concerne le fonctionnement d'une société anarchiste et compagnie, c'est sympa, mais c'est pas ça qui m'a fait vibrer durant la lecture. Au contraire, ce sont plutôt les moments à focale resserrée sur Chevec, ses sentiments et son entourage qui vraiment m'ont collé les frissons. Ce sont ces moments où surgit la souffrance, où surgit aussi l'amour, et ce, aussi bien sur Uras que sur Anarès, que ce soit ce dernier souffle d'un frère de lutte sur Uras, agonisant sous les balles de la répression, ou bien l'amour qui lit Chevec, attaque vert, aux enfants à qui ils ont donné naissance, qui les poussent eux, et aussi leurs amis, vers la fin du roman, à réfléchir sur la notion même des liens. Je crois que le propos des dépossédés est plus philosophique, et qu'il est à chercher plutôt du côté du personnage de Chevec. Sa quête, si on réfléchit bien, et pour celles et ceux qui l'ont lu, est celle d'abolir les murs, ces foutus murs qui nous séparent, renferment, oppressent. Peut-être en reste-t-il moins à abattre sur Anarès que sur Uras, cela semble être l'hypothèse qu'Ursula Le Guin semble défendre, que l'anarchisme nous rapproche un peu plus de l'idéal fraternel, nous solidifie, au point de pouvoir vivre même sur ce caillou de merde qu'est Anarès. Mais même sur Anarès, il en reste des murs. C'est pas pour rien que le roman s'ouvre d'ailleurs sur, bah, des murs. Et c'est le boulot de Chevec, de les abattre, donc que ça soit par le biais de sa théorie, de physique, ou par le biais de son voyage fou, il va devoir faire le boulot que l'humanité va devoir faire, d'abattre ces foutus murs. Ouais, bon, parler d'abolir les murs en pleine période de confinement, c'est une drôle de conclusion, on peut dire que c'est un peu l'esprit de contradiction, mais voilà aussi une facette de la SF, dont on avait pour l'instant pas parlé, sur toutes les vidéos qu'on vient de faire, abolir les murs, ouais, voilà, c'est une idée assez intéressante. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur le bouquin, et je pense d'ailleurs que je vais conclure en lisant une ou deux pages, chose que j'ai jamais faite avant, mais je pense qu'elle restitue bien l'essence du bouquin, l'esprit, et qu'elle ferait une parfaite conclusion. Allez, prenez soin de vous, salut ! C'est notre souffrance qui nous réunit, ce n'est pas l'amour. L'amour n'obéit pas à l'esprit et se transforme en haine quand on le force. Le lien qui nous attache est au-delà du choix, nous sommes frères. Nous sommes frères dans ce que nous partageons, dans la douleur que chacun d'entre nous doit supporter seul, dans la faim, dans la pauvreté, dans l'espoir. Nous connaissons notre fraternité. Nous la connaissons parce que nous avons dû la prendre. Nous savons qu'il n'y a pas d'autre aide pour nous que l'aide mutuelle, qu'aucune main ne nous sauvera si nous ne tendons pas la main nous-mêmes. Et la main que vous tendez est vide, comme la mienne. Vous n'avez rien, vous ne possédez rien. Vous êtes libre. Vous ne savez pas ce que vous êtes et ce que vous donnez. Je suis ici parce que vous voyez en moi la promesse, la promesse que nous avons faite il y a 200 ans dans cette ville, la promesse tenue. Car nous l'avons tenue, sur Anarès. Nous n'avons que notre liberté. Nous n'avons rien à vous donner que votre propre liberté. Nous n'avons comme loi que le principe de l'aide mutuelle entre les individus. Nous n'avons comme gouvernement que le principe de l'association libre. Nous n'avons pas d'État, pas de nation, pas de président, pas de dirigeant, pas de chef, pas de généraux, pas de patron, pas de banquier, pas de seigneur, pas de salaire, pas d'aumône, pas de police, pas de soldat, pas de guerre. Et nous avons peu d'autre chose. Nous partageons, nous ne possédons pas. Nous ne sommes pas prospères. Aucun d'entre nous n'est riche. Aucun d'entre nous n'est puissant. Si c'est Anarès que vous voulez, si c'est vers le futur que vous vous tournez, alors je vous dis qu'il faut aller vers lui les mains vides. Vous devez y aller seul et nu, comme l'enfant qui vient au monde, qui entre dans son propre futur sans aucun passé, sans rien posséder, dont la vie dépend entièrement des autres gens. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas donné, et c'est vous-même que vous devez donner. Vous ne pouvez pas acheter la révolution, vous ne pouvez pas faire la révolution, vous pouvez seulement être la révolution. Elle est dans votre esprit, ou bien elle n'est nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada